Souvenir de la marée basse C'est une allusion assez secrète à Utamaro, l'artiste japonais qui a fait toute une série d'estampes qui s'intitulent Souvenir de la marée basse et j'aime beaucoup ce titre et j'aime ces estampes et ça correspondait absolument à un moment privilégié quand j'étais enfant qui était la marée basse et le moment où la plage est la plus grande donc les possibilités sont encore plus immenses C'est un livre qui dit une relation changeante et fluctuante entre ma mère et moi mais c'est aussi un livre qui dresse le portrait d'une femme que je regarde vivre, que je regarde nager et plus largement c'est un livre aussi dans les paysages vous constitue et ce qu'on fait avec ce qu'ils vous suggèrent J'étais hier à Arcachon et quand je suis à Arcachon je n'ai pas le sentiment de fantôme la ville et surtout la mer me reprend immédiatement et aussi les villas j'adore me promener passer devant les maisons où j'ai habité mais aussi lire les noms mais je dirais qu'Arcachon en tout cas grandir à Arcachon et passer sa jeunesse à Arcachon c'est une chose c'est un don c'est une chance extraordinaire je n'ai pas vraiment à le faire parce que je suis portée par ça j'ai supporté par le grand air la lumière et donc je la retrouve dans certains lieux en particulier je l'ai retrouvée sur les plages près de New York c'est un livre c'est un livre qui fait suite à une trajectoire qui commence je dirais avec La vie réelle des petites filles qui en réalité le premier livre que j'ai écrit donc c'est un livre dont la pensée vaguement m'accompagne depuis des années mais qui réellement était possible que maintenant c'est aussi à sa façon un journal de deuil merci 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 merci